Yo yo yo, c'est l'UJPK, on est sur GQ. Aujourd'hui, je vous présente mes 10 essentiels, à savoir 10 objets cools que j'ai trouvés à droite à gauche chez moi et dont on va parler aujourd'hui. C'est parti ! On attaque fort avec l'essentiel des essentiels. Mon micro, le Manu 87. Grosse référence, je le voulais depuis que j'ai commencé la musique, mais en vérité, on s'en fout de la qualité d'un micro. Il me faut juste, moi, un home studio à la maison. C'est la base. De quoi procrastiner pendant le confinement. Ça joue à la Play. En ce moment, c'est Warzone qui m'a piqué. Ça essaie de faire quelques tops. Des fois, j'y arrive. La Play, il en faut, c'est classique. Un collier. Ça, je l'ai porté tous les jours. Je le mets un poil moins. L'histoire de ce collier. Je l'ai acheté quelques heures avant le concert de Columbine à l'Olympia. C'est ma petite tête de singe. C'est devenu ma relique, mon porte-bonheur. Je l'ai mis à tous les concerts. Tous les concerts du « Adieu, bientôt » qu'a eu lieu l'an dernier, les festivals, tout ça. Je pense qu'il me rappellera toujours cette période. Un point de culture. Un livre. Un des seuls livres que je peux conseiller, parce que je ne lis pas énormément, mais celui-là, il m'a remis un peu le nez dedans. C'est « Just Kid » de Patti Smith. Une autobiographie qui permet de grave découvrir qui elle était, comment elle a commencé la musique. Mais surtout, on découvre bien l'ambiance à New York dans les années 70-80, année charnière du rock'n'roll. Un bouquin important sur la façon de traiter les relations humaines, amoureuses et tout. Et moi, c'est un des seuls livres qui m'a vraiment impacté, qui m'a fait vraiment même réfléchir. Et c'est pour ça, en fait, que je le conseille et que j'en parle souvent. Donc « Just Kid » de Patti Smith. Très grande femme. On reste en rock'n'roll. Une guitare, une Fender. Tiens, pote, à mes parents, m'a passé. Je vais vous confier que le défi, avec tout ça, c'est d'arriver à faire de la guitare sur scène à ma prochaine tournée. J'ai un peu plus de temps que prévu, vu que tout a été décalé à cause du confinement. J'utilise ce temps pour apprendre à jouer mes morceaux. Ça va, je ne me débrouille pas trop mal. Ce n'est pas encore ça à 100%. Et le plus dur, c'est de chanter en même temps. Mais on verra. Vous êtes témoin de GQ. Louge à sa prochaine tournée. À la guitare autour du cou, normalement. Et d'ailleurs, à cette prochaine tournée, on jouera les morceaux de l'EP Lugie. Je ne le montre pas par narcissisme, plus par fierté d'avoir un projet terminé. C'est trop bien quand on vit, il arrive, quand on s'est aidé en physique à rive. C'est un peu la concrétisation de quelque chose. On a bossé de ouf sur ce projet. Et voilà, c'est aussi mon premier disque solo. Mon premier vinyle solo. Je trouve que la pièce est belle. Prochain objet, dans le genre inutile mais cool. Une cassette du morceau Highest in the Room de Travis Scott. Voilà, je vous la montre. C'est sorti en même temps que le single. Et moi, je suis grave fan de merch un peu exclusif, collector comme ça. Je trouvais que c'était une bête d'idée de faire ça. Même si ça a été fait plein de fois, en vérité. Récemment, de faire des cassettes. Mais en tout cas, je trouvais ça cool. Ça a mis des mois à arriver. C'est plus décoratif qu'autre chose. Mais voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est une petite relique. Ça a investi dans une étoile. Ça, c'est mon certificat de détenteur d'étoiles. Il y a une étoile dans le ciel qui s'appelle Lucky Louge. Je vous la montre pour que vous puissiez vous repérer si vous voulez faire un vœu. Certains achètent des propriétés. Moi, j'ai acheté une étoile. Ça, c'était le point bizarrerie. Mais ça fait partie des essentiels quand même. Lucky Louge, croyez en elle. Un de mes préférés, c'est ce coffret des saisons 1 à 14 de Socks Park. Autant dire, elle est meilleure. Donc voilà. En DVD. On a des cassettes, des DVD. On reste à l'ancienne. Ma série préférée de tous les temps, rien à dire. Petit point critique, je trouve que les dernières saisons ne sont pas bien. Avec le temps, tu ne peux pas toujours rester au top. Mais vu ce qu'ils ont fait, ils resteront toujours au top. Ma saison préférée, c'est la 9. Obligé. J'étais obligé d'avoir ça chez moi un jour dans ma vie. Donc j'ai acheté tous les DVD. Une veste très importante. J'ai saigné. J'ai vu dans un magasin à Montréal, juste après un concert. Elle m'a appelé. Elle m'a dit, achète-moi. Ça m'arrive rarement d'avoir un coup de cœur comme ça. Et là, j'étais obligé. C'est une collab genre North Face comme des garçons. Qui a été faite par Junia Watanabe. C'est un designer que je kiffe bien. Une veste ne m'a jamais autant allé. Donc elle a sa place dans mes essentiels. Je voudrais commentaire avec. On finit dans le même esprit, plus sentimental. Le disque de platine de Adieu Bientôt. Très important. En termes de symbolique, j'aurais pu mettre le or d'Enfant Terrible. Mais ceux qui savent, savent qu'on l'a brûlé. Celui-là, je trouve qu'en tant qu'objet, il est magnifique. Que symboliquement, il parle de lui-même. Designé par Chaps, d'ailleurs, comment mieux définir notre parcours. Moi, je suis ému quand je vois qu'on est allé jusqu'au platine. Quelle fierté. Ça m'en prie de fierté. Trois qu'on finit sur ça. GQ, je vous embrasse tous. Prenez soin de vous. C'était l'UJPK. Abonnez-vous pour plus de vidéos. J'espère que ça vous a plu. Ciao, 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 ciao.